Nous allons voir ici comment nommer les composés ioniques simples. Pour cela, on reprendra les principes de formation des ions et on verra comment ils peuvent s'assembler pour former des composés ioniques. Et enfin, on verra comment les nommer. Commençons par un élément de la première colonne. On se souvient que dans la première colonne, on a les métaux alcalins qui possèdent tous un seul électron sur leur couche externe. Tous, ils ne demandent qu'une chose, perdre cet électron pour que leur couche externe soit celle d'en dessous, donc complète. Et donc, s'ils perdent un électron, ils ont un déséquilibre de une charge. Ils deviennent des ions positifs. Prenons par exemple le potassium ici. Si le potassium est ionisé, il perd un électron et devient le cation K+. Je peux aussi l'appeler l'ion potassium ou le cation potassium. Passons maintenant de l'autre côté du tableau périodique, chez les halogènes. L'avant-dernière colonne du tableau périodique, ils ont une couche électronique presque complète. Il ne leur manque qu'un seul électron. Eux, ils sionisent en captant un électron et deviennent des anions, des ions négatifs, puisqu'ils ont plus d'électrons que de protons. Prenons par exemple le chlore, qui capte un électron et devient Cl-. Je peux là aussi l'appeler l'ion chlore ou l'anion chlore. Mais on a réservé une nomenclature particulière aux anions. On ajoute le suffixe ur à leur nom. Donc cet anion chlore s'appelle le chlorure ou l'ion chlorure ou l'anion chlorure. Mais déjà, dans chlorure, avec le ur à la fin, on sait qu'on a un anion. Si maintenant on met en présence le cation K+, et l'anion Cl-, puisque les charges opposées s'attirent, ils vont être attirés l'un par l'autre et former un composé ionique. Comment décrire ce composé ? D'abord, il y a la formule. On écrit toujours le cation en premier. Donc ça devient K-Cl. Attention, maintenant pour le nom en français, on commence par l'anion, celui qui a changé de nom parce qu'il est ionisé. Ainsi, on sait directement à quoi s'en tenir. Dans ce cas-ci, on a du chlorure de potassium. Dès qu'on entend chlorure au lieu de chlore, on sait qu'on a un anion, donc que l'autre sera un cation, et que notre composé est un composé ionique. On comprend donc qu'il suffit de donner un indice sur le nom de l'anion. Pas besoin de signaler encore sur le nom du potassium que c'est un cation. C'est évident dès lors qu'on a rencontré le suffixe ur. On sait alors qu'on a l'anion chlore. On le connaît. On sait qu'il porte une seule charge négative, puisqu'il est dans l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Puis, on sait que les composés ioniques sont électriquement neutres. L'anion et le cation se mettent ensemble car ils ont des charges égales et opposées. Donc on a forcément un cation qui porte une seule charge positive. C'est le K+. On retient donc que c'est sur le nom de l'anion qu'on indique qu'on a affaire à un composé ionique. qu'en français, on nomme d'abord l'anion, puis le cation, mais que dans la formule, c'est l'inverse. On va faire pas mal d'autres exemples et exercices dans les leçons suivantes.